Alors, heureux de vous retrouver en ce 28 décembre 2019, 5h45, heure du Québec. Merci à tous les abonnés, tous ceux qui sont là depuis longtemps, depuis moins longtemps, tous les nouveaux. Merci à tous ceux qui se dévouent pour nous faire des recherches, vous envoyer des liens, des messages. C'est vraiment apprécié aussi. Donc, ce lien-là qui m'est envoyé par Réjeanne, qu'on salue une compatriote québécoise avec une idée vraiment révolutionnaire peut-être pour l'agriculture. On le sait, hein, puis sur mes différentes chaînes. D'ailleurs, ceux qui ne sont pas abonnés à mes autres chaînes, les liens sont dans la boîte de description. Venez me rejoindre sur Facebook aussi, Jean Granger ou Jean Lémard, peu importe. Et venez me rejoindre aussi sur Patreon, Jean Granger ou Jean Lémard. Sur Patreon, c'est Jean Lémard, avec des sujets vraiment différents, exclusifs à Patreon. Le plus important, je pense, pour tout le monde, c'est de s'assurer de garder nos vies simples. Malgré tout le brouhaha commercial, le brouhaha publicitaire dans le mode de consommation dans lequel on nous embarque, on est des esclaves de la consommation. On a développé... C'est comme une drogue maintenant, la consommation, au même point que l'alcool ou les drogues d'eau-soudure ou la cigarette. Tu deviens dépendant de ces produits-là. On a développé... On nous a développé une dépendance de la consommation. Moi, je connais des gens, vous en connaissez sûrement, qui sont incapables de vivre sans consommer une journée, sans dépenser, sans acheter quelque chose. Inutiles, la plupart du temps, si vous regardez ce qu'il y a autour de vous, 90% de tout le matériel, tous les items qui vous entourent sont inutiles. 90% des vêtements que vous avez achetés, vous ne les portez jamais ou une fois, parce qu'on remet toujours les mêmes vêtements dans lesquels on est confortable. On a cette impulsion qu'on nous a développée, c'est comme un autre organe. C'est l'organe d'un bras qui s'étend pour donner son argent à un commerçant ou sa carte de crédit la plupart du temps. Et c'est la même chose avec l'alimentation. On nous a développé, au fil des années, cette espèce de besoin de vouloir acheter des produits exotiques. Des produits qui viennent de si loin, mais on veut vous dire que, mon Dieu, la planète est en train de mourir. Il faut sauver la planète, mais là, tu as la jeune demoiselle ou le jeune homme derrière le comptoir qui te dit, « Oh mon Dieu, merci de ne pas prendre le sac, vous allez sauver la planète, mais tu viens d'acheter des ananas qui viennent de je ne sais pas où, d'Awaïn ou du Costa Rica. » Puis tu as acheté des cerises qui viennent du Pérou ou du Chili, par exemple. Donc, je pense que j'aurais fait moins de dommages à l'environnement si j'avais laissé les produits-là et que j'avais juste pris le sac. C'est complètement ridicule, mais comme on les voit, on est dans un monde du ridicule. Là, c'est important de manger localement, rien que localement. Tu n'as pas besoin des ananas qui viennent de l'autre bout du monde, puis les bananes qui viennent de l'autre bout du monde, puis les petits ceci, puis les cela, puis les ceci, puis les cela qui viennent de milliers de kilomètres. C'est ça le problème. Mange localement, d'abord tu vas manger mieux, tu vas savoir ce que tu manges, puis tu vas encourager ton économie locale, puis tu auras une moins grande empreinte sur l'environnement. Donc, pensez-y, imagine, tu arrives au comptoir avec un pâté en boîte qui vient de France, un produit, un vin qui vient d'Espagne, un ananas qui vient de... Tu regardes dans ton panier, il n'y a pas grand-chose qui est local. Mais là, tu as la jeune demoiselle ou le jeune garçon qui dit, « Oh, merci de ne pas prendre de ça, vous allez sauver l'environnement. » « Non, il y a la planète. » « Non, sais-tu quoi, je regarde la provenance de mes produits, je laisse les produits là, puis je vais t'acheter cinq sacs. Ça va être moins dommageable. » C'est ridicule, chers amis. On en est rendu là dans un monde de fous, malheureusement. Mais il y a une initiative intéressante, mais encore là, il faut que tu aies les moyens, d'une société de l'Alsace, je pense, la start-up, et non pas la pin-up, mais la start-up, mais toutes les start-ups sont comme des pin-ups un petit peu. Alsacienne, MyFood, profitera de sa première participation au CES de Las Vegas, qui se tient du 7 au 10 janvier, pour exposer son concept de serre connectée, de serre intelligente, et d'abord, penser pour favoriser la culture écologique et autonome, celle-ci a trouvé un large panel de cas d'usage depuis sa création en 2015. Donc, les émissions de CO2, pesticides et engrais, zéro déchet, les habitudes de consommation ont largement évolué en matière d'alimentation. Les citoyens plus responsables, mais plus riches aussi, parce que t'as besoin sûrement de plusieurs milliers de dollars pour t'acheter cette serre-là, les citoyens plus responsables ont de plus en plus tendance à privilégier la production locale et l'écologie. Face à ce constant, la start-up strasbourgeoise, MyFood, fondée en 2015, a mis au point des serres connectées pour faciliter l'adoption de ce modèle de culture. Les gens veulent savoir précisément ce qu'il y a dans leur assiette, et la technologie permet d'apporter des garanties, explique à l'usine digitale Michael Gadenke, son président fondateur. Le concept allie deux techniques distinctes au travers de cultures verticales. La permaculture favorise un sol dénué de produits chimiques. L'aquaponie consiste, elle, à associer l'élevage de poissons à la culture de végétaux. Grâce à des capteurs, la solution de MyFood permet de contrôler la température ou l'acidité de l'eau à distance, et donc de s'assurer que les conditions restent toute l'année propices à la culture. De cette manière, il est possible de produire entre 200 et 400 kilos de fruits et légumes par année, de quoi nourrir aisément une famille de quatre personnes, pointe Michael Gadenke. Autonome, en énergie, du fait de la présence de panneaux solaires, l'installation fait de plus en plus appel à l'intelligence artificielle. Dans ses dernières versions, elle est capable de déterminer si le comportement des différents capteurs est habituel ou non pour effectuer une maintenance prédictive. De nouvelles fonctionnalités permettent de capter automatiquement son et vidéo pour détecter tout incident en son sein. Nous apportons là une surcouche métier qui rend la pratique plus confortable. Je laisserai le lien, en même temps il y a une petite vidéo qui explique MyFood. À date, quelques 200 serres ont été déployées dans 14 pays. La jeune pousse titulaire du Pass French Tech a dégagé un chiffre d'affaires d'un million d'euros en 2018. Elle vend donc 200 serres, un million de chiffre d'affaires. Je peux te dire une chose, ça fait cher la serre. En tout cas, elle vend son produit aussi bien aux particuliers qu'à des professionnels aux motivations diverses. Des communautés de communes, comme au Blanc-Ménil, en banlieue parisienne, abordent la solution comme un moyen de créer du lien entre les habitants. C'est bien ça, des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Ils ont recours pour lutter contre la progression de la maladie d'Alzheimer chez les patients. Quelques chaînes hôtelières, comme ceux du groupe Partouche, s'engagent dans une démarche durable. Les entreprises y voient, elles, la possibilité d'offrir une bulle d'oxygène aux salariés. Deux jours suffisent pour mettre la serre en place. Celle-ci est proposée en deux modèles. Le premier d'une taille de 3,5 m² est vendu 3 500 euros. Le second, familial, coûte 8 000 euros pour 22 m². Nous prêtons volontiers main-forte aux novices. Lorsque c'est nécessaire, affirme Michael Gaden, qui, ou Gaden, qui, en tout cas, je pense que je le prononce correctement, nous sommes, ou nous comptons de plus en plus sur les membres de sa communauté pour s'entraider. Déjà présente au Canada et aux États-Unis à la marge, selon ses mots, la start-up entend profiter du CES de Las Vegas, où elle se rendra pour la première fois du 7 au 10 janvier 2020, avec la délégation de Business France pour gagner en visibilité. Ce sera aussi l'occasion de jauger plus largement. « L'appétence du public américain » ou « L'appétit du public américain » pour notre concept ainsi que de rencontrer l'écosystème autour de la mouvance « Tech for good » dans laquelle nous nous inscrivons. Détail son président fondateur. Donc, vraiment intéressant, mais bon, peut-être que les prix semblent un peu chers. Mais quand tu y penses, si c'est solide, si ce n'est pas dévasté au premier coup de vent, puis que tu peux garder ça assez longtemps, puis que tu peux nourrir une famille avec tes propres légumes et tes propres fruits, bien, c'est un bon investissement. Quand tu y penses, combien pour le second qui est familial? 8 000 euros pour 22 mètres carrés. Tu peux facilement amortir ça. Et tu manges localement. C'est une bonne idée, mais en même temps, ça te démontre à quel point on sait qu'il y a un changement climatique qui vient s'installer et que ça va être de plus en plus difficile de compter sur l'agriculture traditionnelle extérieure pour se nourrir. Quand tu vois des Bill Gates, des Jeff Bezos se lancer dans des grands projets de serre aussi, et que tu regardes les nouveaux sites climatiques s'installer, je peux te dire une chose, je pense qu'on va y penser deux fois, puis peut-être qu'on va... Ça vaut la peine de s'endetter pour acheter une mini-serre parce que regarde les prix qui commencent à monter de plus en plus d'année en année. Regarde l'état climatique dans lequel on est. C'est un pensez-y bien. Je vous reviens.